... Que n'avez-vous jamais dit sur les candidats de n'oubliez pas les paroles ? Nagui, l'une des premières qui m'a bouleversé, si est-il lucille. Elle sortait d'un combat contre une leucémique. Nous avions décidé de ne pas l'évoquer car elle était encore fragile, je ne voulais pas faire du spectacle avec ça. Puis son frère a été atteint lui aussi. Plus elle accumulait les victoires, plus je me disais qu'elle devenait un formidable exemple pour ceux qui se battaient contre la maladie. Nous avons donc convenu d'Aine parler le jour où elle serait éliminée afin de faire passer le message. Des larmes ont pas mal coulé ce jour-là. Que n'avez-vous jamais dit sur la création des maestros ? Ils ont été imaginés quand les audiences de la version américaine ont commencé à faiblir. Ainsi, notre n'oubliez pas les paroles. Est devenue une création française que la Fox va nous racheter pour pouvoir relancer l'émission aux Etats-Unis. Que n'avez-vous jamais dit sur Cruella ? Elle est née d'un accident. Pour valider les bonnes réponses ou répéter les phrases précédentes utiles aux candidats, je portais une oreillette. Jusqu'au jour où un technicien, que je souhaite ne plus jamais croiser dans ma vie, m'a envoyé 1000 Hz dans les oreilles. Ça m'a fait l'effet d'un coup de couteau. Aujourd'hui, j'ai des accouffés Navi. Ensuite, j'ai demandé à quelqu'un de l'équipe de prendre un micro et nous avons fini par la baptiser Cruella. Que n'avez-vous jamais dit à propos d'un téléspectateur ? Systématiquement déconchante l'aigle noir de Barbara, évoquant l'inceste, note de la rédaction, je rappelle aux enfants victimes de violences qu'ils peuvent appeler le 119. Un jour, je reçois la lettre d'une maman m'avouant qu'elle a été très agacée par ce mélange des genres, prouvant que mes interventions n'avaient rien à faire dans un jeu. Jusqu'au moment où sa fille de 12 ans lui a confié qu'elle était victime d'agressions sexuelles de la part de son oncle. Avoir permis ne serait-ce qu'à une enfant d'avoir eu le courage de sortir du silence, ça relativise tous les râleurs. Que n'avait pas jamais dit à propos des danseurs ? Au départ, le jeu était diffusé quotidiennement. Puis nous avons été écartés pour laisser la place à Laurent Ruquier qui, selon la formule consacrée, n'a pas rencontré son public. On m'a alors fait revenir, en précisant très élégamment que ce serait jusqu'à ce que la chaîne trouve autre chose. Fautu pour foutu, je me suis dit qu'on allait mettre le feu et j'ai fait venir des ambianceurs, des cuivres, des violons et demandé à ma styliste de trouver des costumes pour les musiciens. Que n'avez-vous pas dit sur les prochaines évolutions du jeu ? Le tournoi des maestros qui aura lieu avant l'été connaîtra de nouvelles épreuves. Par exemple, les candidats choisiront les thèmes sans en connaître la valeur. Nous travaillons aussi sur un format numérique afin de pouvoir jouer à la maison. Pour la quotidienne, le vrai challenge, si est-il évolué sans dénaturer ce qui fonctionne actuellement ? Nous avons le luxe d'être leader tous les soirs, si est-il une position fragile à manipuler avec précaution. Les gains seront reversés à l'Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique, ASFSI, WWW. ASOSFC.org Ce projet de producteur notre série L'école de la vie, France 2, va être diffusé dès avril. Nous travaillons sur deux primes qui arriveront avant l'été, un taratata très spécial et un jeu totalement inédit. Alors, c'est parti. Le travail de la vie, France 3, va être mort. Le travail de la vie, France 4, va être mort. Le travail de la vie, France 4, va être mort. Par exemple, la vie, France 4, va être mort. Sous-titrage ST' 501 ...